Prise directe, restez connectés, restez informés. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre émission Prise directe. Le Fonds des Nations Unies pour la Population a récemment publié un rapport qui prévoit que la population de l'Inde dépassera celle de la Chine au milieu de 2023 et que l'Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde. De nombreux médias occidentaux estiment que l'Inde va remplacer la Chine pour devenir le premier marché mondial et qu'une population nombreuse représente le bonus démographique. Est-ce que les économistes partagent-ils leur point de vue ? L'Inde peut-elle reproduire le développement généré par le dividende démographique de la Chine ? Quant à ces questions, on a interviewé M. Ting Yif, chercheur à l'Institut du développement mondial du Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État de Chine. Il va partager avec nous ses points de vue sur ces questions. Prise directe L'invité Bonjour M. Ting. Le Fonds des Nations Unies pour la Population a récemment publié un rapport qui prévoit que la population de l'Inde dépassera celle de la Chine au milieu de cette année et deviendra le pays le plus peuplé du monde. Et de nombreux médias occidentaux estiment que l'Inde va remplacer ainsi la Chine pour devenir le premier marché mondial. Que pensez-vous de cette question ? Et pourriez-vous nous faire une analyse sur l'état actuel du marché, sur la taille des importations et des exportations et sur le pouvoir d'achat de deux pays ? Oui. En fait, j'ai lu le rapport. En fait, l'Inde va dépasser la Chine en tant que le pays le plus peuplé du monde. Félicitations. C'est une bonne chose pour l'Inde. Mais de là à dire que l'Inde va dépasser la Chine pour devenir le marché le plus important du monde, c'est un peu aller trop vite en besoin. La taille de la population compte quand on parle du marché, mais c'est encore un marché potentiel. Le marché est en relation avec la taille de son économie. Alors la taille de l'économie de l'Inde, en comparaison avec celle de la Chine, c'est encore un stade préliminaire du développement. Car en 2021, par exemple, il y a un rebond de l'économie chinoise. Juste après la pandémie de Covid-19, en 2020, l'économie chinoise a été affectée gravement par le développement de l'épidémie Covid-19. Mais en 2021, il y a eu un rebond. Donc il y a eu une revanche de la consommation et du développement. Et en 2021, la nouvelle croissance ajoutée à l'économie chinoise est plus de 3 000 milliards de dollars. Ce qui est équivalent du PIB indien. En plus, pour parler du marché, il faut tenir compte du PIB par tête habitant. Si on considère le PIB par tête habitant comme un critère pour évaluer les deux marchés, eh bien le PIB par tête habitant en Chine est plus de 12 500 dollars par an, alors que le PIB par tête habitant en Inde est seulement de 2200 dollars par an. Donc il y a encore un écart assez large entre l'Inde et la Chine. Et c'est pour cela que le pouvoir d'achat en Inde est encore moins important que celui de la Chine. Le taux d'épargne, le taux d'achat, le niveau de revenu par tête habitant en Chine est des fois supérieur à celui de la population indienne. Tout cela compte énormément quand on parle, par exemple, de la taille du marché. Le volume d'épargne et puis le PIB par tête d'habitant, tout cela affecte énormément le pouvoir d'achat, qui est lié très fort à la taille du marché. Donc quand on parle de la taille du marché, il ne faut pas tenir compte seulement du nombre de la population. Il faut aussi tenir compte du pouvoir d'achat, le PIB par tête, par personne, par an. Et quant à la population nombreuse, les médias occidentaux estiment aussi qu'une population nombreuse représente le bonus démographique. Souvent, quand on parle du dividende démographique, cela veut dire les avantages en matière de quantité et de structure de la population, notamment les avantages en volume de la main-d'oeuvre, en taille du marché de consommation, en structure de la population. Il faut tenir compte de divers éléments. Que pensez-vous des affirmations des médias occidentaux selon lesquelles une population nombreuse représente un dividende démographique élevé ? Oui, en termes de l'économie, quand la population a plus d'importance, on parle d'une espèce de bonus démographique, c'est sûr. Mais parlant des deux économies de taille sensible avec peu de différence, la différence est négligeable, totalement négligeable. En plus, il faut considérer aussi la structure de la population. En Inde, en dépit du nombre de la population importante, il y a aussi le système de caste. Le système de caste, c'est-à-dire que la population n'est pas traitée de façon égale dans une société. Eh bien, il y a des couches sociales qui sont traitées comme supérieures aux autres. Eh bien, elles bénéficient des avantages, elles ont des revenus supérieurs. Et donc, cette société inégalitaire produit beaucoup d'effets sur la consommation, sur la consommation, sur le niveau de développement économique. De ce point de vue, en Inde, certainement, il y a une main-d'œuvre très importante. Mais cette main-d'œuvre n'est pas tout à fait qualifiée. Il y a seulement une petite proportion de cette main-d'œuvre qui est qualifiée. Et la large majorité de cette main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Donc, elles ne sont pas propices pour l'industrialisation. Alors qu'on sait très bien que la richesse d'une société provient de l'industrialisation depuis que l'humanité est entrée dans l'âge de l'industrialisation. Et de ce point de vue, eh bien, la population indienne n'est pas tout à fait appropriée pour l'industrialisation. Il y a seulement une partie, ce qu'on appelle la classe d'élite en Inde, qui représente déjà beaucoup de choses, qui représente quelques dizaines de millions de personnes. Mais en comparaison avec la taille, avec la population totale de l'Inde, ce qui laisse encore à désirer. En comparaison en Chine, depuis la création de la République populaire de Chine, après la Révolution, eh bien, on est arrivé à une égalité de droit civil de la population chinoise. Donc, comme il n'y a pas cette différence de casse sociale, eh bien, lorsque la Chine a élevé le niveau de l'enseignement, a élevé le niveau de l'entraînement professionnel, etc., ceci a eu des effets très importants sur la qualité de la main-d'œuvre chinoise. Et à l'heure actuelle, l'écart démographique entre la Chine et l'Inde est déjà très faible. Et compte tenu de l'évolution démographique, il semble inévitable que l'Inde dépasse la Chine. Le moment du dépassement concret peut varier, mais la tendance est déjà irréversible. La dividende démographique de la Chine apporte un soutien important à son développement économique. L'Inde peut-elle reproduire le développement généré par le dividende démographique de la Chine ? Quel est votre point de vue, M. Di ? En fait, dans le passé, on a interprété un peu ce qu'on appelle le bonus démographique de Chine, un peu de façon à travers. C'est-à-dire que finalement, le bonus démographique de la Chine n'est pas seulement la taille de sa population, mais aussi le niveau d'entraînement de la main-d'œuvre. Eh bien, progressivement, nous avons entraîné la main-d'œuvre chinoise d'abord en ville, puis à la campagne, surtout en ce qui concerne l'entraînement et la formation du surplus de la population rurale, du surplus de la main-d'œuvre rurale qui sortent de la campagne à la recherche du travail en ville, etc. Nous avons formé un système d'entraînement et de formation pour former cette main-d'œuvre, pour les transformer en main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça qu'à un moment donné, la Chine est devenue le marché d'investissement le plus alléché des multinationales, des grandes entreprises multinationales, parce qu'elle trouve en Chine des main-d'œuvre très qualifiées. Quelquefois, dans les médias occidentaux, on dit que c'est parce que l'avantage de la Chine, c'est que la main-d'œuvre a un très bon marché. En fait, la main-d'œuvre chinoise n'a jamais été très bon marché. La main-d'œuvre chinoise a bon marché en rapport avec la main-d'œuvre des pays développés, mais par rapport aux autres pays en développement, même en Asie. Dans les pays voisins de la Chine, le niveau de salaire de la main-d'œuvre est bien inférieur à celui de la Chine, mais ces pays-là n'ont pas réussi à attirer l'investissement en trajet, parce qu'il y a un problème de qualification de la main-d'œuvre. Et l'Inde, parce que le nombre de la population indienne est en train de dépasser la Chine, mais est-ce que l'Inde peut répliquer le succès du bonus démocratique de la Chine en fournissant un système de l'entraînement et de l'éducation pour la masse populaire ? On n'en sait pas, on n'en sait pas, parce que jusqu'à maintenant, l'Inde a un système de l'éducation qui est appelé de l'éducation d'élite. Seulement les meilleurs éléments de la population indienne peuvent aller dans les grandes universités, etc. Mais ils n'ont pas la base d'un système d'entraînement et de formation de masse. Oui, c'est vrai. En Chine, les main-d'œuvre ont un accès assez facile à l'éducation, à la formation. Donc la Chine peut fournir un grand nombre de main-d'œuvre bien qualifiées. Et un grand nombre de main-d'œuvre bien qualifiées, c'est aussi un appui important pour le développement économique de la Chine. La réponse adéquate au problème démographique est un dilemme mondial auquel tous les pays doivent faire face. L'évolution du nombre de la population a un impact direct sur le progrès socio-économique. Et quelles mesures la Chine a-t-elle prise actuellement pour faire face au problème démographique ? En fait, oui. L'évolution de la population mondiale est un problème très grave parce que si vous regardez le taux de natalité dans les pays pauvres, dans les pays en développement, surtout dans les pays très pauvres, eh bien, le taux de natalité est très élevé. Ceci cause, ceci aggrave le problème de la pauvreté dans ces pays. Alors que dans d'autres pays, beaucoup plus développés par exemple, dans le monde occidental, la baisse du taux de natalité et créer des problèmes de manque de manœuvre et créer des problèmes pour la fiscalité publique, pour le problème de retraite, etc. C'est un problème rancunier et on ne sait pas comment résoudre ce problème pour stopper la chute de la natalité dans les pays développés, etc. Alors que la Chine fait face à peu près à ce genre de problème aujourd'hui. Parce que depuis l'année dernière, en Chine, il y a eu aussi un taux de croissance démographique négatif, c'est-à-dire que le nombre de populations mortes est en train de dépasser le nombre de populations nouvellement nées. Eh bien, c'est un problème parce que depuis un certain temps, la Chine a essayé de faire appliquer une politique de planning familial dite de l'enfant unique. C'est-à-dire en ville, on essaie de limiter un peu le taux de natalité pour limiter une croissance démographique trop rapide. Eh bien, pendant à peu près 20 à 30 ans, nous avons fait appliquer ce genre de politique. Et tout à coup, nous avons réalisé que finalement, la Chine fait face aussi à un problème de vieillissement rapide de sa population. Alors que le manque de natalité dans une société chinoise qui est en train de devenir riche ressemble un peu au processus similaire qui a été passé dans les autres pays occidentaux. De ce point de vue, la Chine a pris des mesures depuis ces dernières années pour encourager les couples à avoir un peu plus d'enfants, deux enfants maintenant. En fait, on dit que maintenant, un couple, deux enfants, c'est rationnel, mais on n'en est pas encore au stade d'encouragement de la naissance dans la population chinoise. Parce qu'on pense que tant que la Chine peut maintenir l'équilibre de sa population, eh bien, la taille démocratique de Chine est appropriée. On n'espère pas avoir une très grande population, parce qu'on pense que le sol chinois ne pourra pas supporter une population plus grande, plus importante. Donc, il faut adopter des politiques démographiques assez raisonnables, des politiques démographiques appropriées pour maintenir l'équilibre de la population. Et lors de la conférence de presse de deux sessions de cette année, le premier ministre Li Qiang a indiqué que le dividende démographique de la Chine n'est pas disparu et que le dividende des talents était en train de se former. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Oui, le nouveau premier ministre chinois apparaît aussi, de ce qu'on appelle la dividende des talents, au lieu de dividende démographique. En fait, le bonus, le dividende de l'avant veut dire que, finalement, en tépis du déclin du taux de la natalité, et bien, en fait, nous avons un nombre croissant de diplômés de l'université, par exemple. C'est quelque chose d'évitant. Aujourd'hui, tous les ans, nous avons à peu près 10 millions, un peu plus ou un peu moins, à peu près 10 millions de diplômés de l'université chinoise tous les ans, ce qui représente une réserve de talents importante. Et parmi ces 10 000 millions de diplômés de l'université chinoise, il y a à peu près 65 à 70 % qui sont diplômés des disciplines d'ingénierie et de sciences. Les sciences de technologie, ce qui veut dire que nous avons un nombre important d'ingénieurs qui entrent dans le marché du travail tous les ans, un nombre de plus de 5 millions à 6 millions d'ingénieurs, ce qui représente à peu près la totalité de nouveaux diplômés des universités de disciplines de sciences, de technologie, etc., de tous les pays développés. Donc, cela veut dire que la Chine aurait une base de talent assez importante pour soutenir sa croissance, son développement dans les années à venir. Surtout, la Chine va continuer à améliorer son industrialisation, faire l'industrie chinoise encore plus performante sur le marché international, parce que la performance de son industrie est basée sur ses talents, sur ses talents technologiques, scientifiques, et en fait, si on regarde depuis les dix dernières années, le nombre de brevets internationaux accordés aux inventeurs en Chine représente à peu près 49 % du nombre de brevets mondiaux. C'est-à-dire que les nouvelles inventions par des ingénieurs chinois, par des scientifiques chinois, représentent à peu près la moitié de nouveaux brevets dans le monde. Eh bien, ceci constitue une base solide pour le développement technologique et scientifique de la Chine dans les années à venir. Oui, c'est vrai, le dividende des talents est beaucoup plus important que celui de la population pour le développement socio-économique. Je rappelle que vous êtes chercheur de l'Institut pour le développement mondial du Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État de Chine. Merci de nous avoir accordé cette interview. Voilà, ainsi prend fin notre émission Président. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.